Bonsoir à tous Merci C'est pas une salopette c'est une robe Mais bon C'est un peu la même chose Ah dommage Je t'associe pas Tu m'associes pas des bonnes choses aujourd'hui J'espère que je saurais te convaincre D'autres choses De choses plus positives Bonsoir Donc comme vous avez pu le voir Dans le titre du live Ce soir on va parler poésie Enfin pour ceux qui suivent la conversation Sur Discord vous le savez déjà Soi Il y a toujours un problème sur le son Attendez Je crois que je me souviens de ce qu'il fallait faire Attendez Attendez Je me souviens pour Insister ça Alors attendez De tous les bords Ouais non Je me souviens même pas Assister ça Non Non Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Est-ce que c'est mieux Je peux augmenter plus Si c'est pas encore assez fort Je vais augmenter encore un peu J'ai peur que ça crache C'est tout le temps comme ça Ok cool Bah dans ce cas on va commencer J'espère que le son est ok Comme d'habitude il y a des petits problèmes techniques Est-ce qu'un jour j'arriverai à être professionnelle en live Je ne pense pas Du coup bonsoir à tous Merci de me suivre pour ce nouveau live Lecture, poésie, tout ça Parce que comme vous avez pu le voir dans le titre Cette semaine on va parler poésie Pourquoi j'ai choisi de parler poésie ? D'ailleurs bonsoir à tous ceux qui arrivent dans le chat en ce moment même Je vous lis, ne vous inquiétez pas Pourquoi j'ai envie de parler de poésie cette semaine ? Parce que la semaine dernière j'ai assisté Au salon de l'autre livre Je ne sais pas si vous connaissez le salon de l'autre livre En gros c'est un salon indépendant Qui se déroule à Paris tous les ans au mois de novembre Et qui propose de mettre en avant des petits éditeurs J'y vais parce qu'ils ont une belle sélection de poésie Notamment de poésie contemporaine Et c'est vrai que les grandes maisons d'édition Le mettent pas forcément en avant Parce que c'est un genre qui ne se vend pas forcément très très bien Donc ils préfèrent m'être privilégiés Soit des genres plus populaires Soit des poètes déjà confirmés Pour certaines maisons d'édition et encore Donc c'est pour ça que j'y vais régulièrement Et j'ai eu envie de vous présenter ce que j'avais acheté cette année Et aussi de vous lire quelques extraits Donc c'est vous qui allez choisir Après ma petite mise en scène Enfin ma petite présentation des livres C'est vous qui allez choisir Lequel de tous ces recueils vous aimeriez Que je vous lise Donc c'est de la poésie contemporaine Donc je sais que c'est pas forcément Un genre auquel vous êtes habitué Si vous ne lisez pas du tout de poésie Ça va pas être de la poésie très rimée Il faut être un peu ouvert Mais j'espère que ça vous plaira quand même Et puis on va commencer Du coup j'ai pris J'ai fait des notes So youtubeuse J'ai fait des notes parce que J'avais envie vraiment d'être complète Dans ce que je vous expliquais Pour pas m'embrouiller Pour pas me perdre etc Donc si jamais je regarde un peu en bas C'est juste parce que je triche Voilà Et du coup on va commencer tout de suite La première maison d'édition Vers laquelle je me suis tournée C'est les éditions Maestrom Donc ça c'est des éditions que je connais Parce que je les connais personnellement En fait c'est des Je veux pas dire des amis Au cas où ils écoutent le live Mais je les apprécie quoi C'est des gens que j'apprécie Et donc je vais tous les ans Les voir et je leur achète Deux trois trucs Pas forcément par soutien Que par soutien Mais aussi parce que j'aime beaucoup Leur sélection poétique Donc les éditions Maestrom C'est une édition belge D'ailleurs Maestrom Ça fait référence à la nouvelle D'Edgar Lannpo En la descente vers le Maestrom Je crois que c'est un truc comme ça Je crois que je l'avais noté Une descente dans le Maestrom Ouais c'est ça Mais à la base lexicalement parlant Maestrom ça veut dire Un tourbillon marin Un vent fort marin Donc il y a l'idée un peu Dans ce choix de nom De maison d'édition L'idée de révolution L'idée de renouveau poétique Ils se sont associés en 2003 Avec la maison d'édition Qui s'appelle Révolution poétique d'ailleurs Et du coup maintenant Les éditions s'appellent Maestrom révolution Et révolution s'écrit comme le rêve Donc révolution Voilà Pour le petit détail De la maison d'édition Ah ouais Mais t'habits où ? Ah c'est trop marrant Je savais pas Après peut-être que c'est Bah non Edgar Allan Poe C'est pas spécialement belge Mais en tout cas A l'origine ça veut dire ça Donc ils sont spécialisés Dans la poésie contemporaine Et aussi dans la poésie performative Donc la poésie performative Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est l'idée de performance De mise en scène Donc souvent ça va être De la poésie qui va être Mise en avant Avec de la musique Etc Et pour ce genre de De type de poésie Ils ont des petits Recueils poétiques Qui sont en format feuillet Donc c'est des petits Des petits Comment dirais-je ? Des tout petits Recueils comme ça Assez petits Qui coûtent 2 euros Donc ça coûte vraiment que dalle Si jamais un jour Vous tombez sur cette maison d'édition Ou vous voulez découvrir Je trouve que bon Deux balles ça va Tu vois tu perds pas trop ton argent Si t'aimes pas le recueil quoi Ah non c'est pas la même chose D'ailleurs en plus j'en ai mangé Non c'est pas la même chose J'en ai mangé cette semaine en plus Du coup voilà Pour la maison d'édition Comment elle se compose Etc Ah oui Et c'est une maison d'édition belge Donc ils proposent Des textes en français En francophone Donc belge Canadien Etc Et en italien Et je crois que c'est tout Ils proposent en italien Parce qu'il me semble Qu'un des fondateurs De la maison Est italien Mais bon ça Je suis pas sûre de moi Mais je pense que c'est pour ça Qu'ils ont une sélection Un peu italienne Mais c'est majoritairement francophone Du coup De cette maison d'édition J'ai pris 3 textes J'ai pris ces 2 là Et j'ai pris celle-ci Donc il y a un des textes Qui n'est pas publié Par les éditions Maestrom Parce que c'est aussi Une librairie Qui est située à Bruxelles Depuis 2010 Je crois un truc comme ça Donc si jamais vous êtes de passage A Bruxelles Pour un petit week-end Ou quoi qu'est-ce Bah n'hésitez pas A aller découvrir la maison Elle est super Le premier que j'ai pris C'est Nadir De Tom Buron Et donc Tom Buron C'est pareil C'est quelqu'un Que je connais personnellement C'est un poète De 27 ans Ouais ça Il a 27 ans Il a déjà Deux recueils à son actif Donc il y a Nostal Joukbox Et le blues du 21ème siècle Donc moi je le connaissais Notamment pour Nostal Joukbox Non Quand je l'ai rencontré Il venait de sortir Le blues du 21ème siècle Mais j'ai lu Seulement Nostal Joukbox Voilà ça se compose Plutôt comme ça Et en fait Cette année Il a décidé de publier Une anthologie Donc aux éditions Maestrom Donc une anthologie Qu'est-ce que c'est C'est un livre Qui propose Tous les poèmes D'un seul et même auteur Et en fait En plus de Nostal Joukbox Et du blues du 21ème siècle Salut Il y a un prologue Qui est assez long Je vais vous montrer La différence de taille Par rapport au reste Je sais pas si Voilà donc Donc ça C'est le prologue Et ça C'est les autres recueils Donc vous voyez Que le prologue Est même plus conséquent Que l'ensemble De ses oeuvres Qu'il avait publié auparavant Et j'ai voulu l'acheter Parce que par rapport Aux deux autres Recueils qu'il avait proposé Qui étaient en format feuillet Le prologue En fait apporte Vraiment beaucoup plus De densité Et de profondeur A son recueil Je trouve que ça crée Une ligne Comment on dit Une ligne directrice A ce qu'il imagine A ce qu'il crée Et du coup Ça m'a beaucoup plu Et j'ai trouvé Que c'était plus intéressant Plus mature Plus poussé Et donc c'est pour ça Que j'ai eu envie De le découvrir Dans son ensemble Avec le prologue notamment Par contre C'est une poésie Une forme de poésie Un peu spécifique Parce que Déjà c'est une poésie Performative Parce que Tom Buron Il joue beaucoup Avec les jeux de musique Souvent quand il fait des lectures Ça va être accompagné de musique Et son genre de poésie Il va être très proche Du rythme Très proche De la musique blues De la musique jazz En fait ce qu'il va essayer De faire quand il va composer Quand il va créer Des recueils de poèmes Quand il va écrire C'est qu'il va chercher A reproduire Les sons Les rythmes Qu'on pourrait entendre Dans une musique jazz ou blues A travers son texte Donc c'est un jeu de mots Très technique Pour essayer de créer En fait cette idée De mouvement Cette idée de son Cette idée de rythmique De percussion Etc C'est très très intéressant Je trouve à lire Les mots sont très spécifiques Mais je trouve que ça Le jeu est vraiment bien fait En fait Il a dans son Je crois que dans son Sur la quatrième Non Sur la chaquette Il décrivait son Il décrivait son Sa poésie Il en parlait un peu comme Un Un shadow boxing Voilà c'est ça Shadow boxing C'est l'idée de Boxer dans le vide De boxer face à soi-même Pour s'améliorer en boxe Mais là en l'occurrence C'est l'idée finalement D'être face à soi Lorsqu'on écrit Et donc d'être face à soi Et même avec l'idée De shadow D'être face à son ombre Donc d'être face A la partie un peu noire De soi Etc Donc ça c'est les deux thèmes Qui vont être engagés Dans le recueil De Tom Buron Donc ça c'est le premier texte Que j'ai choisi d'acheter Et ça coûte J'en ai aucune idée Ça coûte 15 balles Ensuite Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris Disparu De Catherine Barsic La conversion est très belle Je trouve Très poétique Donc ça c'est pas publié Par les éditions Maestrom Comme je vous l'ai dit C'est publié par Enfin c'est édité Par L'arbre à la parole L'arbre à parole pardon Mais voilà Maestrom c'est aussi une librairie Donc on peut avoir Des recueils autres Que leur propre maison Ce que je trouve aussi sympa Donc l'arbre à parole Ils sont assez connus Parce que c'est Une des premières maisons D'édition francophones Ils sont apparus Dans les années 1964 Donc voilà Ils ont plus besoin De faire leur nid Par contre Ils ont arrêté de publier Pendant quelques années Parce que leur Comment on appelle ça Leur diffuseur Donc ceux qui publie Donc qui imprime le papier A brûler Du coup pendant Quelques années Ils ont arrêté Complètement de proposer Du texte Et voilà Ça fait je pense Je sais pas Peut-être 5-6 ans Qu'ils ont repris La publication En ce moment La maison Elle est gérée Par Antoine Waters Peut-être que vous Le connaissez pas Mais si jamais Vous voulez faire Une petite recherche Wikipédia par curiosité En fait c'est un mec Assez connu Parce qu'il a reçu Pas mal de prix Notamment Pour un prix Pour la Comment on appelle ça encore Comme L'espoir L'espoir belge Un truc comme ça Donc il est assez connu Et donc c'est lui Qui a repris la maison Actuellement Et c'est pareil C'est une maison d'édition Qui est spécialisée En littérature contemporaine Je pense que vous avez compris Que c'est mon genre de poésie Donc voilà Et ici en fait Catherine Bardic Je trouve qu'elle est assez intéressante De profil Ah oui j'ai oublié de vous dire En fait La maison d'édition Arbre à la parole C'est une maison d'édition Qui défend Qui défend les écritures Un peu novatrices Différentes Qui ont un projet de recherche C'est aussi une maison d'édition Qui est assez ouverte Sur le monde Le monde Et sur l'idée De défendre le livre Donc voilà Les gens qui vont être engagés Dans l'idée De défendre le papier Les gens qui vont être engagés Dans l'idée de création littéraire Etc Ils vont tout le temps Les mettre en avant Ils aiment beaucoup Voilà aussi Mettre en avant Des projets d'écriture Qui sont un peu différents Un peu en dehors des sentiers battus Qu'ils vont chercher A voir autrement Et donc Cette femme là Catherine Bardic Bardic Elle s'intègre complètement Dans ce genre là En fait En tout cas moi je trouve Parce qu'en fait Ce qu'elle propose C'est Un espèce De poème polar En gros Il y a une espèce D'enquête Qui va se meuler Au fil des pages On va avoir des petites bribes Au fur et à mesure Qui vont être insérées Et on va essayer De comprendre Le mystère Qui se passe derrière A travers les informations Qu'est-ce qui se passe C'est un peu comme Une espèce de carte Donc on va essayer De récupérer les morceaux Comme un pulse C'est ça Plutôt comme un pulse Voilà Et voilà C'est une écriture Assez simple Très très simple Mais je sais pas Moi ça m'a touchée Quand j'ai lu Du coup j'ai eu envie De l'acheter Quand j'avais lu quelques pages Et voilà C'est une écriture très basique Mais je sais pas Il y a quelque chose Qui se détache de son écriture Qui me plaît beaucoup Et du coup voilà C'est celui que j'ai pris en second Ça coûte 13 euros Quelqu'un m'harcèle Par message Désolée si vous recevez Les notifications Ensuite le troisième Que j'ai pris Du coup toujours Chez Maelstrom Révolution C'est On ne s'excuse de rien Ouais C'est un peu une enquête En poésie en gros Bon en fait Il n'y a pas forcément D'enquête Dans le sens où On doit résoudre un mystère Comprendre etc Mais elle Elle structure son recueil Comme une enquête policière Où voilà On a une espèce On comprend qu'il y a un crime Ou qu'il y a un problème Qui se détache Une personne qui a disparu D'où le titre Disparu Et puis au fur et à mesure Bah va se détacher Des indices et des indices Et on va essayer De comprendre Ce qui s'est passé Après ça reste Dans un format poétique Donc ça va être différent D'un polar classique Mais c'est un genre Un peu hybride Qui est assez intéressant Et c'est le principe Des maisons d'édition De cette maison d'édition Il propose toujours Des textes un peu comme ça Entre deux chemins Etc Ok Ensuite le troisième C'est On ne s'excuse de rien Donc On ne s'excuse de rien C'est un Comment dirais-je C'est un oeuvre A 57 voix Parce que J'irais Ça a été proposé Par un collectif De slam Donc Ça reste pour moi De la poésie Après ça Ça peut être un débat Mais pour moi Rap et slam Ça reste de la poésie Pour moi Donc c'est pour ça Que je l'ai pris aussi Et que je l'ai intégré Dans ce live Et aussi Il faisait partie Des trucs que j'ai acheté Au salon de l'autre livre Donc Comme je vous le disais C'est un truc C'est un ouvrage Qui a été proposé Par un collectif Qui s'appelle El Slam Qui a été créé Par Lisette Lombé Qui est assez connue Dans le milieu du slam En fait L'idée C'est de Baser sur un principe De marénage C'est à dire Qu'il y a des artistes Des slameuses Qui sont confirmés Qui vont accompagner Des slameuses Qui n'ont peut-être Jamais été publiés Et l'idée C'est de créer Des textes A plusieurs voix Pour permettre A certaines De proposer Leur premier texte Et d'autres De proposer des choses Un peu plus complexes Donc il y a 57 voix différentes Ce qui fait Comme c'est un collectif C'est que le niveau N'est pas forcément Le même Sur tous les textes Mais j'ai trouvé Que l'ensemble Était assez intéressant Le thème Était assez intéressant C'est un collectif Qui est entièrement féminin Et donc les textes Sont féministes Et le thème central De ce recueil C'est le viol Donc c'est assez agressif Dans les propos Ça peut être assez dérangeant Pour certains Comme c'est du slame C'est plus raconté Donc c'est plus de l'ordre Voilà du texte Un peu plus en prose Donc voilà Ça peut être un peu plus violent Que des choses Plus sous-entendues Qu'on peut voir Dans la poésie contemporaine Habituelle Mais j'avais envie De découvrir ça Et puis la personne Avec qui j'ai parlé Qui travaille aux éditions Maestrom Me l'a très très bien vendue Donc la prose Est vraiment différente De texte en texte Donc ça On peut pas vraiment créer Enfin c'est un ensemble Mais je pourrais pas Vous en donner Des idées spécifiques Sur le style Etc Comme j'ai pu le faire Pour les autres Dehors du fait Que c'est du slame Voilà Après moi J'avoue que j'ai Participé à quelques soirées slames Mais c'est vrai Que j'ai pas une connaissance Accrue de cet univers là Donc je pourrais pas vous parler Vraiment de l'auteur Enfin de la créatrice De ce collectif Mais je trouvais ça intéressant Aussi à lire Bonsoir Par contre pour l'instant Celui-ci je l'ai pas commencé Donc voilà Je sais pas vous donner mon avis Je sais juste que Par rapport à ce que j'ai lu Dans quelques extraits C'est assez violent Enfin ça dépend desquels en soi Assez agressif Et ça c'est tout ce que j'ai pris Pour les éditions Maestrom Oui tu n'as pas trouvé Tu as eu deux chances pourtant Seuls les vrais d'Insta savent Ensuite chez qui je suis passée ? Après je suis passée Chez les éditions 1 Donc les éditions 1 Je les connais pas Pour être tout à fait honnête J'aime bien A chaque fois que je viens J'aime bien Découvrir une maison d'édition Pour voir un peu ce qui se fait De nouveau que je connais pas Pour ouvrir un peu Mon champ de vision Et du coup j'ai pris Deux ouvrages de John E. Jackson Que pareil je connais pas du tout Pour être tout à fait honnête J'ai juste ouvert le livre J'ai ouvert 2-3 trucs Et au bout d'un moment Je suis tombée sur lui J'ai lu 2-3 poèmes comme ça Et puis je me suis dit J'aime bien Je vais le prendre Et en fait j'en ai vu plusieurs J'ai pas su choisir Du coup j'en ai pris deux Voilà comment ça s'est passé Moi ma sélection J'ai pas encore lu Sur les saisons Par contre j'ai lu Une écharpe d'eau fraîche D'ailleurs je pense que Vous pouvez le voir J'ai taché le livre Mais bon On va passer outre Et c'est vraiment bien J'aime vraiment beaucoup Je connais pas du tout John E. Jackson Mais vraiment pas du tout Et d'ailleurs quand j'ai essayé De chercher des choses sur lui J'ai pas trouvé grand chose A part le fait que C'était un traducteur assez connu J'ai pas vraiment Voilà entendu beaucoup de choses sur lui Il est plus connu Pour ses essais critiques etc Mais voilà c'est tout ce que je peux vous donner Comme information Et Qu'est-ce que je pourrais vous dire Sur sa poésie C'est une poésie C'est difficile de résumer la poésie A vrai dire C'est une poésie Sur l'idée En tout cas Surtout dans la dernière partie Avec la partie qui est Par rapport à la femme Dans l'idée que Voilà Quand tu es malheureux Et tu souffres Et bah la femme aimait T'aider à aller mieux dans ta vie Blablabla Ça je trouve ça un peu dit et rudit Mais bon C'est un thème assez récurrent En poésie Et ça aide à délier un peu la plume Donc on va dire que ça va On peut tolérer Mais je trouve que vraiment Il a une écriture très très jolie Très pure C'est assez court Assez condensé Donc comme vous voyez C'est vraiment Des tout petits textes Comme ça Mais j'aime beaucoup Ce qu'il fait C'est Il y a beaucoup De rapports avec la nature Avec les sensations Avec l'idée La comparaison En fait Des sentiments Et même du corps Par rapport à la nature L'expression de la nature Etc Donc voilà J'ai trouvé ça vraiment Vraiment pas mal Après sur les saisons Je pourrais pas vous en parler Comme je l'ai pas lu Mais de ce que j'ai commencé Franchement Belle découverte Je suis contente Dès le premier Dès le premier texte En fait J'ai eu envie de l'acheter Du coup voilà Je suis contente De mon choix Et donc j'en ai pris Deux comme ça Et ça c'était Pareil Je crois que c'était Encore 15 euros En fait à peu près Tous les recueils Ils sont à ce prix là Là-bas Il me semble que c'était ça 13 ou 15 15 Ouais c'était ça Ensuite Le dernier truc Que j'ai pris C'est Approximation D'Alejandra Pizarnik Qui encore une fois Est dégueulasse Parce que je ne suis pas Du tout soigneuse Et donc Si vous ne me suivez pas Sur Instagram J'adore Alejandra Pizarnik Je pense que c'est Mon autrice préférée En poésie Et j'ai tellement de J'en ai beaucoup De ses recueils Là Tout cela là C'est Alejandra Pizarnik Et en fait Tous les ans Quand je vais à un salon de poésie Que je vois cette maison d'édition J'achète un recueil Voilà J'en achète un nouveau Tous les ans Du coup ça commence A me faire une petite collection Pourquoi je les achète Chez eux Parce qu'en fait Les éditions Chez qui j'achète Alejandra Pizarnik C'est les éditions Ypsilon Et c'est une maison d'édition Qui a pris le parti De ne publier Que des anciens auteurs Que des auteurs Qui sont déjà morts Et leur envie De créer Leur envie De créer Cette maison d'édition Elle est venue Par rapport à un texte De Malarmé Qui s'appelle Un coup de dé Le truc avec le dé C'est une pièce de théâtre Je crois d'ailleurs Si c'est ça Bah c'est un coup de dé Voilà Un coup de dé De Malarmé Ils ont voulu rééditer Ce texte Parce qu'il était A l'origine publié Chez Gallimard Mais il n'avait pas été Publié Selon Les volontés De l'auteur Pourquoi ? Parce que stylistiquement Pas stylistiquement Mais au niveau de la typo Au niveau Typographique Ses envies n'avaient pas été respectées Parce qu'il y avait des enjeux Dans la typo Et Yanimar est allé Contre Directement Dans le sens opposé Pardon Des envies De Malarmé Après ils ne pouvaient rien dire Ils étaient morts Mais en soi Bah je pense que pour des personnes Qui sont vraiment touchées A ce genre de choses Ça les dérangeait Et aussi il y a toute une série De photos Qui a été évincée De un coup de dé Et du coup Epsilon a eu envie De rééditer cet auteur Mais en respectant Les volontés de l'auteur Et par la suite La maison d'édition Elle est restée Dans cette lignée là Donc ça veut dire Que ça propose de la poésie Des textes Voilà Bah du coup Enfin Si ça peut être contemporain Mais des textes De personnes qui sont Postumes A titre postume Des publications A titre postume Et il propose aussi Des livres sur la typographie Sur la calligraphie Et des livres de photos Donc c'est à peu près Les trois branches Qu'ils proposent Toutes leurs collections Elles sont En tout cas En termes de poésie Elles sont basées Sur un code couleur Donc comme vous pouvez le voir Tous les Alejandras Ils sont violets Et je me suis rendue compte Aujourd'hui Parce que je suis en train De le commencer du coup Que en fait Les couleurs S'ils n'ont pas choisies Au hasard Parce que la couleur lila C'est une couleur Qui est très redondante Dans l'écriture D'Alejandra Pizarnik Encore là J'ai lu quelques textes Où on faisait référence A la couleur lila Et en fait Je pense que c'est pour ça Qu'ils ont choisi cette couleur Alejandra Pizarnik C'est une autrice Qui vient de Buenos Aires Mais qui Je sais pas si elle écrivait En français à vrai dire Je pense Je sais pas Je sais pas du tout ça par contre Qui s'est suicidée A ses 36 ans Qui a toujours en fait Été dans une espèce De souffrance Qu'elle porte en elle Depuis qu'elle est enfant Et dont elle n'arrivait Pas à se détacher Parce que comment Comment sortir de la souffrance Quand on a pleinement conscience En fait De l'horreur Qui nous encadre Qui nous entoure Et du coup toute sa poésie Elle est baignée par ça C'est l'idée en fait De La souffrance en fait C'est quelque chose Qui va l'englober tout le temps Et ça va créer des degrés A son écriture Et elle va toujours associer ça Dans un jeu de lumière et d'ombre Avec l'idée Avec l'idée en fait De créer ce contraste Avec cette idée D'aller vers le Ouh là je m'embrouille Je me suis plus perturbée Par le message de Ray Domenech Du coup je reprends La poésie d'Alejandra Pizarnik C'est une poésie assez torturée Mais c'est ce que j'aime Moi j'aime bien les trucs un peu Voilà Mélancoliques Pas mélancoliques non Pas mélo Mais Qui vont vers La souffrance Vers le son Qui n'ont pas peur D'affronter en fait Lors des mons Qui ont pas peur D'affronter ces zones d'ombre Elle a cette idée Dans sa poésie Que finalement Elle est pas Contre l'idée de souffrir Mais qu'en même temps C'est quelque chose Qui la plonge petit à petit Vers la mort Et c'est toujours Quelque chose Qui va l'occuper Qui est omniprésent Dans sa vie Ce côté voilà Très suicidaire Très dépressif Mais il y a des moments Où il y a des tentatives De rémission Des tentatives De se raccrocher A certaines choses Pour survivre Et ça va beaucoup passer Par des métaphores Avec la lumière Avec les jeux des couleurs Etc Il y a aussi beaucoup Rapport avec de l'amour L'érotisme Donc c'est des thèmes aussi Qui sont assez récurrents Chez elle Mais qui vont toujours Retomber vers Finalement ça fonctionne pas Finalement c'est qu'un moment Donc finalement L'amour elle y croit peu Elle met plus en avant La sexualité Mais c'est plus dans l'idée De rêve De De moment de sérénité Quand on pratique le coït Mais voilà C'est jamais comme Une tentative Complète D'aller mieux Et finalement C'est l'écriture Qui la sauvera le plus Parce que Exprimer sa souffrance Exprimer ses pensées Ça va Ça va lui faire du bien Et Elle a toujours Elle prône toujours Cette idée Qu'il faut aller vers la Qu'il faut accepter Qu'il faut accepter d'aller mal Qu'il faut aller vers cette souffrance Que c'est pas mal D'aller mal J'aime beaucoup cette autrice J'ai du mal à décrire En fait un peu Les thèmes de chacun Parce que Bah c'est compliqué De décrire la poésie Mais j'espère que Voilà vous avez pu À peu près Vous donner une idée À peu près De ce que ça peut être Donc maintenant Vous allez On va passer au vote Donc De ce que vous allez choisir Si vraiment Vous n'arrivez pas Vous décidez Je peux essayer De vous lire un titre De chaque Livre que je vous ai proposé Et comme ça Ça vous aidera peut-être À choisir plus Sinon On fait un vote tout de suite Dites moi ce que vous en pensez Et bonsoir à toi les gudes Voilà Tu penses que c'est mieux Qu'on fasse des On lise à chaque fois Un petit poème Pour vous donner une idée Après Si je peux me permettre De donner mon avis J'avoue que J'ai un peu de réticence À lire celui-là Pas parce qu'il n'a pas l'air bien Mais c'est parce qu'il est Assez compliqué Donc Je ne sais pas Si je vais être capable De retranscrire Le style Sachant que Je ne l'ai pas lu Alors on va commencer par Nadir Retenez bien les titres Parce qu'après Il va falloir voter Le problème c'est que Souvent les textes Sont assez longs Donc ils ne sont pas forcément Découpés en prose Une par une Donc je vais couper De manière un peu brutale Peut-être Mais c'est juste pour vous Donner une idée Donc Nadir c'est celui-là Avec la couverture Un peu style En fait c'est une espèce De ville Une ville dans la nuit Avec les voitures Qui remontent Vers Les immeubles Avec l'idée je pense D'un soleil couchant Derrière Non Je ne vais jamais réussir À lire ça À traînailler dans les boxons Sarsouillé en auberge Pleine de l'armure des langues Sépare d'Eldorado Hommes et frères Que nous volons Le thème souverain Des chérubins au laurier La monnaie d'un instant monument Je vais te le dire Pour le nier ensuite Nous ramasserons Les douilles de nos béguins Pour en faire des époques Elle veut être célébrée Se faire nucléaire Puis contenir le galop Des écailles millénaires Sur pupilles au voltage Mais peut-être Pourrions-nous Rouler jusqu'aux côtés Ensoleillés du continent Quand je l'ai vu J'ai joué mes cent poumons J'ai cru domestiquer la brume Me brûler entre les cuisses D'une autre planète Herdienne et mienne Horloge tsarine Ne suis-je plus qu'un fac similé Du pirate que j'ai été Voilà Donc ça c'était le premier Donc comme vous avez pu le voir J'ai lu de manière très maladroite Mais c'est compliqué Il a une prose Comme je vous l'ai dit Très musicale Et bon déjà Rien que sans musique C'est compliqué Maintenant on va lire Disparu Je vais vous lire un que j'aime bien De prime abord Ta maison ne se distingue pas D'une remise D'une caravane Son bois Juxtaposé aux échos frêles D'un été plastique Polaroïde Son bois sans nom Voudrait mesurer aux frênes Sa peinture ébréchée Sa résistance terreuse Sans jeu d'enfant La maison vogue Indistincte La ville a des airs de villages Au milieu d'une forêt Que dévisagent tous les souvenirs blancs Ses vestiges mutiques Qui nous tiennent en otage Voilà Ça s'est disparu Je vais vous en lire un deuxième Quelqu'un a une carte Et sait nous répartir Quelqu'un a une carte Et veut nous réparer Quelqu'un de la télé S'est préparé au pire Chercher les traces de lutte S'est-elle débattue Voulait-elle se défendre Nous voudrions comprendre Quelqu'un de la télé Vient voir comment le vent Nous écorche les joues Donc ça c'était le poème polar Qui est disparu Le précédent c'était le poème musical Avec Buron Ensuite c'est le collectif slam Donc là c'est vraiment vraiment du texte Donc je vais vous lire celui-là J'ai vraiment choisi au hasard Au milieu de l'été La page du mois presque tournée Pas encore la suivante Au milieu de la nuit La page du jour presque tournée Pas encore la suivante Petite chose naissante Glissante Happée par les pieds Suspendue dans l'instant Tête vers le bas Qui regarde quoi ? Qui regarde quoi ? D'une claque sur les fesses Libérée le cri Reconnue, accueillie dans l'instant Baptisée fille Car il n'y avait que deux catégories Comme s'il n'y avait que deux catégories Petite fille Robes et volants Bonheur et innocence Comme s'il n'y avait que deux catégories Celle des gars et celle des filles Et pour toi Petite fille Qui te fait nommer En Le clan de celles Qui ne peuvent pisser en rue Que l'on expose nu Qui payent leur rasoir X% plus cher Mais sont payés X% moins cher Porte les cheveux longs Nettoie la maison Ventre plat Pas de poils sous les bras Sage Belle Et tais-toi Non t'es pas toi Non t'es pas toi Séduis Comprime tes orteils Lèche tes ongles vermeils Rehausse tes talons T'as pas à choisir C'est affaire de chromosomes Que tu sois fille ou homme Comme s'il n'y avait que deux catégories Comme s'il n'y avait que deux catégories Je vais couper là Parce que c'est très 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 long Donc ça c'était le collectif slam Vous pouvez avoir une petite teinte Très féministe J'ai peut-être pas choisi le meilleur Mais voilà Ça va tourner qu'autour de ça Donc Pas que du viol du coup Mais autour des Ça l'avait pas mal Elle a léché goulûment Sa glace à trois boules En prenant son plaisir Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire Pour que lui là La traite de salope Yeah Du coup voilà C'est un peu Ah là C'est clairement affirmé D'ailleurs je vous ai même pas expliqué Pourquoi ça s'appelle On ne s'excuse de rien C'est parce que c'est l'idée Qu'ils veulent encourager Les nouvelles femmes À écrire À composer Et donc Comme le slam C'est une performance Plus orale qu'écrite Bah c'est pas grave Si tu bégaye C'est pas grave Si t'as le track C'est pas grave Si tu trembles Et on va pas s'excuser Finalement d'avoir Tous ces sentiments là Lorsqu'on parle Lorsqu'on écrit Qu'on compose Et qu'on se met en scène Pour la première fois L'important c'est d'y aller De se lancer De se lancer Qu'au terme de la marche Le poney Pour être que je connais pas Mais à ce qu'il est connu Et on va finir par Alejandra Pizarric Alors le cas Je vais vous faire lire Parce que j'en ai encore Mais pas mal Et sans ir Et sans heures Et sans or Sans implorer Sans labourer Dans la mémoire Sans errer Dans le passage De la nuit à l'amour Et de l'amour A son attente Et nous partirons Dans un cœur abandonné Et nous partirons Dans l'espace ouvert De ton regard Et nous partirons Dans un cœur Qui attend Amarré au bord D'un précipice Ne pas dessiner L'itinéraire Ne pas employer La plume Sauf s'il parle d'oiseau Ne rien prévoir Pour que rien ne vienne pas Et nous partirons Comme par l'obscurité Dans le petit matin Des prières enfantines Bonheur de nos yeux Avide de danger naturel Ce sera comme celui Qui siffle près d'un lac Il siffle Le fait de siffler Ou il chante Le fait de chanter Voilà D'ailleurs j'ai aussi oublié De vous dire Que l'approximation Par rapport aux autres recueils C'est que des poèmes inédits Qui ont été créés Dans un ensemble Mais à la base Ça n'a pas été construit Dans une idée d'ensemble Donc l'écriture Est un peu moins travaillée Que ce qu'elle fait d'habitude C'est plus de l'ordre De la pensée Que vraiment De la construction Du coup Approximation Je pense qu'on peut même Le faire par couleur Ah non Même pas Alors il y avait quoi On va recommencer Vous allez me dire C'est pas de pref Du coup il y avait Nadir Le poème jazz Il y avait Disparu Le poème enquête polar Il y avait On ne s'excuse de rien Donc le taxe féministe J'ai du mal Sur les saisons Donc la poésie Plutôt Fraîche Et verdoyante Et Alejandra Pizernic Donc la poésie Mélancolique Et désabusée Qu'est-ce que vous préférez Pour l'instant On n'est plus sur Alejandra Mais on va laisser les gens Voter un peu A tous ceux qui Qui parlent jamais Là dans le live Vous n'avez pas d'avis Je sais que vous êtes là Mais que vous ne parlez pas Que vous faites les timides Alejandra Bon bah go Go Alejandra Moi ça me va très bien Je l'adore Donc Ça me fait très plaisir Que vous l'aimiez aussi Et Alejandra Ça s'écrit avec un J Au passage C'est parti Du coup Donc comme je vous l'ai dit C'est des recueils C'est des textes inédits Donc c'est vrai Que la ligne Est moins conductrice Que d'habitude Après l'éditeur A essayé de rassembler Certains poèmes Pour que ça crée un peu Une Comment dirais-je Un ensemble Mais ne soyez pas trop exigeants Si vous vous rendez compte Que voilà Il n'y a pas une une conductrice Aussi forte Que ce qu'on peut voir Dans d'autres recueils C'est parce qu'à la base Ce n'était pas écrit Pour être mis dans un ensemble Les autres textes Par contre le sont Donc si jamais vous aimez Cette autrice N'hésitez pas Voilà A découvrir Ces autres textes Mais pourquoi je fais ça Après moi Je vais regretter Le silence et lumière Le chant Savant du malheur Émane un temps primitif Je cherchais la pierre Et non le pain Un hymne innocent Non les malédictions La connaissance de mes noms Pour les oublier Et m'oublier Mais je ne l'ai pas cherché L'exil Non plus que je ne me suis menti Je n'ai pas adoré le soleil Mais je n'ai pas attendu Je n'ai pas attendu Cette lumière noire À la pointe du midi Comme des doigts Traînant volontairement Comme des doigts de mort Grattant la seule corde D'une harpe Comme des ailes lourdes Quand je rêve Que je dors Les yeux ouverts Comme le soleil Qui s'assombrit Dans mon regard Comme l'obscurité Désunie Dans toute la nuit De ma vie Comme les chiens De mon ombre Il me semble que c'est traduit De l'espagnol Parce qu'elle est originaire De Buenos Aires Gardienne sans sommeil Tremble sur la page blanche Jette du sel Aux yeux de l'assassin Dites-moi si vous voulez Que je lise plus doucement Ou que je répète Parce que j'aime bien faire ça Mais la dernière fois Ça a énervé certains Donc Ah dites-moi si Si vous voulez Que je vous explique Les textes Ou si vous préférez Les écouter Sans terre commune Une fois tu sauras Pourquoi tu parles moins Que tu ne dis Une fois tu connaîtras Ce que tu avais déjà dit Dis-tu Il n'y a que toi Qui puisses parler De la parole Car elle est ton emblème Et ton fléau A présent encore A présent aussi Des syllabes hostiles Dissonnent dans ton corps Mais Tu sais qu'un jour Elles se libéreront Elles surgiront Et jamais tu ne diras Les mots de tous Ceux qui n'acceptent pas De te servir Car A toi cela ne sert pas Ok Je vous Je ferai des commentaires Alors que ça m'interpelle Je vais me faire mon kiff Là le suivant Il s'appelle Lamentation Donc je ne sais pas Si Alejandra Pizarnik Fait référence Au recueil Les lamentations Ou bien juste Au terme Donc de se lamenter Ou encore A l'idée De long Complain De la chante Douleur Ou au poème Je ne sais pas Mais on peut Avoir ces deux idées En tête En tout cas Quand on écoute Le poème L'image de l'amour Abîme des terres impies Tu ne pleureras pas Pour l'éternité Mais pour un enfant Qui pleure parmi Des roches noires Le cœur de noyer Certitude orageuse De mélancolie Je ne fais que regarder Comment coule Cette barque Je ne fais que regarder Notre roi invariable Notre flambant immuable Un enfant cesse de respirer Une barque coule Je regarde le ciel J'écoute Le silence tue Gare au mot Dit-il Ils ont un fil Et ils te couperont la langue Gare Ils t'enfonceront Dans la prison Gare Il ne faut pas Réveiller les mots Allonge-toi Dans le sable noir Et que la mer t'enterre Et que les corbeaux Se suicident Dans tes yeux fermés Gare à toi Ne tente pas Les anges des voyelles N'attire pas des phrases Des poèmes Des vers Tu n'as rien à dire Rien à défendre Rêve Rêve que tu n'es pas ici Que tu es déjà parti Que tout est terminé C'est plus compliqué Elle va faire un poème Elle va faire un poème Elle reprend ce thème des yeux Non au contraire Je trouve qu'en fait La ligne conductrice Ça ne veut pas forcément dire Que c'est plus Perceptible C'est juste qu'en fait L'ensemble Va faire dégager une émotion Là C'est juste Dans un seul poème Donc on va dire Que c'est plus Dans l'ordre de la pensée De la suggestion Que vraiment De l'ensemble Et je pense que d'ailleurs C'est pour ça Qu'ils appellent ça Approximation Là en l'occurrence Le thème des yeux Il a été repris Quelque fois Dans ses textes Par la suite Et elle voyait ça Dans un autre de ses poèmes Un peu comme Comme le miroir de l'âme Avec l'idée que Finalement Quand elle écrit Elle n'essaie pas De retranscrire Mais de Donner ce qu'il y a A l'intérieur d'elle-même Et donc c'est vraiment De l'ordre de l'organique Et de la profondeur C'est comme si en fait Elle voulait tout donner Par son regard Et que sa plume C'était juste L'extension De son regard Donc de son âme Et que c'est ça Qu'elle veut C'est évacuer tout ça Et pas juste écrire Les yeux Parle ou juste Des yeux qui s'ouvrent Évacuent le surplus Des yeux Non des mots Des yeux Non des promesses Je travaille avec mes yeux A construire A réparer A reconstruire Une chose Une chose semblable A un regard humain A un poème D'homme A un chant lointain Dans le bois Aussi L'œil Il la rapproche Plus de l'homme Humain Alors que généralement Elle va plus se faire Impalpable Comme une ombre Comme une atmosphère Comme quelque chose D'un peu Indéfinissable Là l'œil Elle le rapproche A la vie Avec l'idée Que finalement Elle essaie de reconstruire Parce qu'elle perçant Parce qu'elle perçoit Parce qu'elle ressent Elle essaie de recréer Quelque chose De l'ordre de l'homme De l'humain Avec le poème d'homme Approximation Donc peut-être Titre éponyme Donc ça peut être intéressant De le voir comme ça aussi Enlaçant ton ombre Dans un rêve Mes os se courbaient Comme des fleurs Les bords de silence Des choses Le tu Qui parcourt La présence des choses Ses yeux Ne s'ouvrent que Pour évaluer l'absence L'absence Qui m'a perdu Dans le silence fantôme Des mots Des pas dans le brouillard Du jardin de Lila Le cœur retourne A sa lumière noire Je vais couper Les poèmes En fait à chaque fois Ils sont distingués D'une étoile Rentre Donc à chaque fois Les textes C'est des petits poèmes Distints Par exemple Le premier Ça va déjà être Un poème Pour elle Enlaçant ton ombre Dans un rêve Mes os se courbaient Comme des fleurs Ça me fait beaucoup penser À un enterrement Avec l'idée D'ombre L'idée des fleurs Les os qui se courbe Les os qui se courbe Ça me fait penser Au recroquevillement Dans un cercueil Les bords De silence Des choses Le tu Qui parcourt La présence Des choses À chaque fois Elle est dans une idée De minuscule Pour se rapprocher Au concret Par exemple Les os se courbaient Comme des fleurs C'est quelque chose De très recroquevillé Et elle enlace Un ombre Dans un rêve C'est encore une fois Impalpable Là avec le bord Des silences Des choses Elle est même pas Sur du concret Elle est sur le bord Et le bord du silence Ça va bien Avec l'idée D'approximation Je trouve que c'est Elle est jamais Complètement dans le réel Elle est toujours Dans cette idée D'entre deux Et de presque pas Dans le réel Et c'est toujours Mêlé avec de la souffrance Avec une idée D'ombre Et de douleur Ses yeux Ne s'ouvrent Que pour évaluer L'absence Comme si finalement Tout le regard Qu'elle portait Sur la vie C'était que pour montrer Ce qui la faisait souffrir Et qu'elle n'arrivait pas A porter un regard Autre Que par Cette absence Qu'elle n'arrivait pas A regarder les choses Autrement Que par ce qui la faisait souffrir Ses yeux ne s'ouvrent Que pour évaluer l'absence L'absence qui m'a perdue Dans le silence fantôme Des mots Peut-être qu'elle n'existe Plus dans le réel Et qu'elle n'existe Que par ces mots Des pas dans le brouillard Du jardin de Lila Le cœur retourne A sa lumière noire Vous voyez je l'avais dit Il y a toujours ce jeu De lumière et d'ombre L'idée qui est intéressante Dans lumière noire C'est que finalement Pour elle La noirceur L'ombre La souffrance Ce n'est pas quelque chose De négatif Puisque ça la porte Complètement Ses yeux ne s'ouvrent Que pour évaluer ça Que pour être Dans cette atmosphère là Donc finalement Ce n'est pas Une complète noirceur C'est juste sa vie Sa perception de la vie Mais d'un autre côté On voit bien que Toute sa vie Toute sa perception De la chose Elle est complètement Introspective Qu'elle ne va jamais Être vraiment dans le réel Que quand elle va toucher A des choses Ça va être Sur les bords Que ça va être en se courbant Que ça va être dans le brouillard Et que même quand elle va Marcher dans le réel Ça va être dans la lumière noire C'est à dire une acceptation Oui c'est vrai Oui Moi je trouve que C'est très triste Parce que finalement Ça veut dire Qu'elle ne peut jamais Ne pas souffrir Mais Moi je trouve que C'est honnête Et c'est Beaucoup plus beau Que de se dire Que la souffrance C'est quelque chose Vers lesquels on tombe On ne peut plus se relever Là elle l'accepte Parce qu'elle Elle en a conscience Et qu'elle sait Qu'elle n'arrivera pas En s'en départir En fait Et donc Elle préfère l'accepter Après encore une fois C'est des hypothèses Ne pensez pas Que j'ai La réponse absolue A ces des interprétations Comme moi je le ressens Après peut-être Que vous le ressentez autrement Tu voudrais vivre toujours Comme une chose oubliée Dans la main d'un mort Pourquoi j'écris ? Pourquoi je sanglote Au petit matin ? Pourquoi soudain Ce goût de chant du cygne Cette écume verte Accumulée dans la gorge ? Mon cœur est absurde Comme un masque dans la pluie La frayeur L'assimile à la mer Mon corps est une invasion De tambours Dans le silence de la nuit Pourquoi ces nuits Comme une oasis pour sorcières ? Pourquoi cette conjuration Cette conjuration d'absence ? Cet enlèvement De la fille du vent Dans la nuit M'entoure une loge exterminatrice Je t'appelle Et tu ne viens pas Je t'aime Et tu ne viens pas Pourquoi tu es venue Comme l'éclair Et tu m'as laissée seule Dans le dévasté Si tu écoutais mon bruit De cellules minuscules Peuplées d'agonisants Mon allaitement D'asphyxier Si soudain Tu me voyais À la lisière Du réveil Chanteuse Médisée À la cime De son étonnement Si tu me voyais Attacher à ton visage Chanson ambiguë D'un pays ravagé Par les pluies Chanson de sonneur Mémoire d'un homme Que la nuit Un peuple de lumière Flambera dans l'ombre Si une mère Par une lyre A noyer des anges Furieux dans le vent Nuit Jamais tant aimée Qu'à présent Où je la perds Dans l'incertain Du jour Qui brise Ce qui munit À ma vie Là c'est En fait Si on lit La deuxième page Ça nous offre Un total autre regard À cette écriture Tu vois Parce que Il y a une personne Qui apparaît Elle s'écrit elle-même Mais en même temps Il y a cette idée D'une personne Qu'elle appelle D'une personne Qui est venue D'une personne Qui l'a fait souffrir Est-ce que cette personne C'est sa propre souffrance Ou c'est une personne réelle Sachant qu'au tout départ Elle commence par Enlaçant ton ombre Dans un rêve Ça peut être juste Une personne qui lui manque Qui lui manque Vers qui elle a voulu se tourner Et qui n'a pas su la comprendre J'ai envie de le relire Encore une fois On va voir Si ça donne un autre sens Enlaçant ton ombre Dans un rêve Mes os se courbaient Comme des fleurs Les bords de silence Des choses Le tu Qui parcourt La présence des choses Dès le départ Elle va intégrer le tu Donc on peut imaginer Que c'est une personne Après là On va partir Dans des réflexions Un peu techniques Et peut-être que j'exagère Mais En soi Le tu On va dire Dans la construction D'une phrase Ça va entourer Ça va désigner Quelque chose Ou ça va désigner Enfin ça va être Une particule en fait Donc on peut le voir Comme quelque chose Comme un truc Qui parcourt La présence des choses Et qui est pas complètement Une chose Et peut-être qu'elle définit Pareil la personne Dans ce mot là Bon là ça devient un peu Je sais pas si vous avez compris Ce que je veux dire Oui c'est vrai qu'à un moment donné Mais je pense que L'idée de l'enfant noyé C'est Comme je te l'ai dit C'est pas Faut pas le voir Dans une continuité Je pense pas que Qu'il faille le prendre Au pied de la lettre Ou plus dans l'idée De ce que ça pourrait dégager Je me souviens pas Où il y avait le truc De l'enfant noyé Enlaçant ton ombre Dans un rêve Mes os Se courbaient Comme des fleurs Les bords De silence des choses Le tu Qui parcourt La présence des choses Ses yeux Ne s'ouvrent Que pour évaluer L'absence Qui m'a perdu Dans le silence Fantôme des mots Des pas Dans le brouillard Du jardin de lilas Le cœur Retourne A sa lumière noire Tu voudrais vivre toujours Comme une chose oubliée Dans la main d'un mort Pourquoi j'écris ? Pourquoi je sanglote Au petit matin ? Pourquoi soudain Ce goût de chant Du cygne ? Cette écume verte Accumulée dans la gorge Mon cœur est absurde Comme un masque Dans la pluie La frayeur L'assimile à la mer Mon corps est une invasion De tambours Dans le silence De la nuit Pourquoi ces nuits Comme un oasis Pour sorcières ? Pourquoi cette conjuration D'absence Cet enlèvement De la fille du vent ? Heureux Dans la nuit M'entoure Une loge exterminatrice Je t'appelle Et tu ne viens pas Je t'aime Et tu ne viens pas Pourquoi tu es venue Comme l'éclair Et tu m'as laissée seule Dans le dévasté Si tu écoutais mon bruit De cellules minuscules Peuplées d'agonisant Mon allaitement D'asphyxier Si soudain Tu me voyais À la lisière Du réveil Chanteuse médisée À la cime De son étonnement Si tu me voyais Attacher à ton visage C'est clairement Pour moi Un poème de souffrance amoureuse Je ne sais pas comment Vous le percevez Mais moi je le perçois Vraiment comme ça L'idée que Elle souffre Qu'elle Ne se réveille Déjà elle enlace son ombre Comme dans un rêve Donc c'est à dire Dans ses rêves Il occupe ses rêves Cette personne Occupe ses rêves Et ses nuits D'ailleurs ce texte Il est écrit À Buenos Aires De 1958 56 à 58 C'est à dire Que c'est un sentiment Qui va la porter Pendant deux ans C'est quand même Très triste Je ne me souviens pas Du moment de l'enfant Moi je ne pense pas Que c'est ça Je ne crois pas Qu'elle ait eu d'enfant Elle s'est fait hospitaliser À 36 ans Pour Tentative de suicide Donc je ne pense pas Ouais bah après Peut-être Ça peut être ça aussi Mais le tu me fait penser Que c'est plus une discussion Face à un autre L'idée qu'elle se réveille Que dans ses nuits Elle pense à cette personne Qu'elle l'enlace Qu'elle le voit Comme une sorte de deuil Avec l'idée de se courber Des fleurs Que ses yeux ne s'ouvrent C'est à dire Qu'elle se réveille Que pour évaluer le manque Que cette absence Elle l'a perdue Quand elle dit Le silence fantôme des mots C'est peut-être aussi Qu'elle a perdu son écriture Ou peut-être Qu'elle s'est perdue Dans ses mots Qu'elle s'est perdue Hors de la réalité Le cœur retourne À la lumière noire Donc finalement Elle retourne Dans sa souffrance Et elle ne vit Que pour être à demi morte Ensuite elle se questionne Pourquoi j'écris Pourquoi je suis triste Pourquoi ce goût Qui me prend Pourquoi cette angoisse Qui m'accumule Jour après jour Ensuite ça passe Du cœur au corps L'idée de oasis Pour sorcières Les sorcières C'était quand même Des femmes Qui étaient Isolées Détestées Etc Donc cette idée là Pourquoi ces nuits Comme une oasis Pour sorcières Donc c'est à dire Pourquoi cette nuit seule Finalement Conjuration d'absence Si c'est intéressant Après la fille du vent Elle dit Dans la nuit M'entoure une loge Exterminatrice Je t'appelle Et tu ne viens pas Je t'aime Et tu ne viens pas Peut-être qu'elle dit L'idée d'une loge Donc l'idée d'un espace Où elle attend Et c'est l'idée Voilà de complainte En plus Non ça c'est Approximation C'est pas l'amontation L'idée qu'elle se plaint Qu'elle est dans une complainte Pourquoi tu es venue Comme l'éclair Tu m'as laissée seule Alors que je souffre Bon On va passer au suivant C'était l'interprétation première En tout cas Que je me suis petite Si soudain Tu me voyais À la lisière du réveil Chanteuse médusée À la cime De son étonnement Si tu me voyais Attacher à ton visage Chanson ambiguë D'un pays ravagé Par les pluies Chanson de sonneur Mémoire d'un homme Que la nuit aima Un peuple de lumière Flambera dans l'ombre Si une mère Par une lyre A noyer des anges Furieux dans le vent Nuit jamais tant aimée Qu'à présent Où je la perd Dans l'incertain du jour Qui brise Ce qui munit à la vie C'est le joli Joli petit quatrain À l'insomne Nuit jamais tant aimée Qu'à présent Où je la perd Dans l'incertain du jour Qui brise Ce qui munit à ma vie Tous comprennent Ce que nul Nul ne comprend Ce que tous Non-loi de l'aube Naît le jour Vision des dernières fleurs La lumière tourne Sur mon visage Qui attendait Les noces Des quatre éléments Il y aura toujours La peur d'autres voies La peur d'autres voies Il est tard pour reconnaître le soleil Le soleil est là Et mes yeux chantent Le soleil est là Son printemps est noir Le soleil est là Et il est tard Voici mon hiver choisi Voici mon devoir Face au brouillard Et au confus Vouloir rester En s'en voulant aller L'amour Dessine dans mes yeux Le corps convoité Comme un lanceur de couteau Tatouant sur le mur Avec adresse et crainte La nudité immobile De celle qu'il aime Ainsi dans l'obscur Des fragments De ceux que j'ai aimés Des visages adolescents lubriques Parmi eux Je suis un autre fantôme Parfois dans la nuit Ils m'ont dit Que mon cœur n'existait pas Mais j'écoute Des chansons ambiguës D'un pays ravagé Par les pluies Tout à l'heure Elle a dit ça Elle a dit Chansons ambiguës D'un pays ravagé Par les pluies Chansons des sonneurs Mémoires d'un homme Que la nuit aima Donc quand elle dit Ils m'ont dit Que mon cœur n'existait pas Mais j'écoute des chansons Ambiguës D'un pays ravagé Par les pluies Je pense qu'en fait Finalement Ces hommes là A qui elle a donné son corps Et son désir Elle a pas pu les aimer Parce qu'elle avait toujours En écho Ces chansons ambiguës De cet homme Puisque Les chansons ambiguës Elles l'associent A mémoire d'un homme Que la nuit aima Or elle s'associe A la nuit Donc je pense Que c'est vraiment Une lamentation amoureuse Et que lorsqu'on lui dit Que son cœur n'existait pas Elle, elle est pas là en fait Avec eux Elle écoute d'autres chansons Ce qu'ils ne t'ont pas donné Ce qu'ils ne te donnent pas Ainsi allais-je dévorant des ténèbres Une fleur dans ma main De somnambule Un sourire d'autres Cloués à mes lèvres Mon corps nu Comme un mot Mes désirs enlacés À son image Si seulement Il faisait un brasier Sur mes lèvres Pour brûler les syllabes Les syllabes Qui ne s'unissent pas Si seulement Il faisait un brasier Sur mes lèvres Pour brûler les syllabes Qui ne s'unissent pas Le grand oiseau Au corps de paille Frappe le piano Invisible du vent La lumière Qui s'amasse Inutilisable Au dos du soleil Brouillard dans le puits Faire des dessins Sur un vieux mur rose Oiseaux poussiéreux Avec du vieux sang Sur les ailes Fleurs de métal oubliés Toiles d'araignes amoureuses De l'espace Où vit le temps Qui passe Ils se sont dissimulés Parmi les sons De la nuit Le jardin triangulaire Le jardin triangulaire Que je presse Dans ma main Épanche des fleurs d'eau Des abeilles Au parfum bleu Phosphorescent Comme des yeux ennemis Incrustés dans mes os Je pense que ça C'est référence Au pubis féminin Pubis de la femme Je pense Le jardin triangulaire Que je presse Dans ma main Épanche des fleurs d'eau Des abeilles au parfum bleu Phosphore Phosphore ? Je pense que c'est phosphore Le jardin triangulaire Que je presse dans ma main Qui lui a fait perdre Son sommeil Ensuite Elle va S'étourdir Dans d'autres corps Dans d'autres yeux Laisser s'exprimer son désir Mais malgré tout Il y aura toujours cette chanson Qui va lui rappeler cet homme Qui va lui rappeler cet amour Et puis Ce qui est intéressant Dans l'ombre C'est que finalement L'ombre c'est le reflet du soleil C'est ce qui va être créé Par la lumière Donc il va y avoir toujours Cet écho Et la lumière Elle va passer De plus en plus Devant cette ombre Et finalement L'idée De De champ Il va se faire poussière Il va se faire vieux Il va y avoir des toiles D'araignées Dans l'amour Et puis On va passer par L'exploration de soi Dans sa sexualité Et ensuite La solitude fermée Et heureuse Donc finalement Elle a préféré Se fermer Pour se sentir Elle-même et bien Derrière les formes Sans consolation Le jour s'ouvre Comme un champ de douleur Un hurlement magique Formulant dans le vent A peine expédiée Du ciel fermé Où je n'étais Sans couleur Et sans forme Qu'une contemplée A peine renvoyée De crépuscules De plages Seules De cœurs silencieuses Je crois Je crois au miroir Elle n'a pas été Très longtemps heureuse Je pense que Miroir ça fait référence A Léouis Carole aussi Parce qu'elle fait Beaucoup référence A son texte De l'autre côté Du miroir La nuit chante Muselé Cœur incendié Dans la mémoire De ma bouche Me pénètrent Des vers vides Dans la cavité Illuminée Où cet instant Est une perle prodigue J'écoute ma mémoire S'ouvrir Érailler Comme une porte Au vent Si mourir Et mémoire fermée Je travaille Le silence Et je le fais flamme Donc elle a été Heureuse Dans sa solitude Quelques textes Elle a été heureuse Trois lignes Et puis Elle est repartie Dans sa souffrance Et là On tombe Inévitablement Vers la mort Avec si Mourir Et mémoire fermée Je travaille Le silence Et je le fais flamme Ouais C'est trop que C'est assez intéressant A décortiquer Puis après Chacun son interprétation Tu vois Par exemple Les Guts Il avait plus L'idée De la perte D'un enfant Moi je le vois Comme une perte amoureuse Mais tu peux En trouver Plein d'interprétations Au fur et à mesure Des moments Que tu découvres D'elle Moi je ne chante pas Je ne célèbre pas Je ne danse pas Nus et ivre Sur mon cercueil Mais moi je supplie Le poème Je lui demande La lune au poème J'ai détaché Le cœur de la pluie Des balades anciennes Où alimenter mon silence L'amour Et ce voyage Inutile Mais suave De l'autre côté Du miroir Tant de créatures Dans ma soif Et dans mon verre vide Elle croit au miroir Et elle voit l'amour Comme un voyage Inutile Mais suave De l'autre côté Du miroir Elle y croit Mais comme quelque chose De l'ordre Du voyage D'une invitation D'un jeu Mais pas comme du réel Ah il y a le retour De l'enfant L'enfant que je fus À présent dans ma mémoire Parmi mes morts De larmes se nourrir A mille ans De déracinement Le son de sa voix Donc tu vois finalement L'interprétation de l'aigute Elle tient aussi Peut-être que c'est pas Un enfant Mais c'est Son soi intérieur Son seul moment de souffrance De bonheur plutôt Qu'elle conserve Qu'elle perd Qu'elle essaie de retrouver Mais j'aurais du mal A expliquer du coup Le rapport à la sexualité L'enfant que je fus À présent dans ma mémoire Parmi mes morts De larmes se nourrir A mille ans De déracinement Le son de sa voix J'ai vu ce visage Diviser la matinée En deux nuits égales Mon corps s'est peuplé De morts Et ma langue De mots crispés Ruine d'un champ Oublié Comme je la voulais Mourir comme meurt Un petit animal Dans les contes Pour enfants Si terrible cela Et plein de beauté Les choses Jeunissaient devant mes yeux Revenus d'un rêve Si la nuit n'est pas bleue Si l'été est une lente lèpre Parle au grand espace vide Où cours un enfant Que tu ne reconnais plus Je ne désire que N'avoir rien à voir Avec rien Tu as dit tant de mots Que tu n'oses plus T'entendre appeler Dans mes os La nuit tatouée La nuit et le rien Tu écris des poèmes Parce que tu as besoin D'un lieu Où sera ce qui n'est pas Après Tu vois l'enfant Là il est revenu deux fois Parce que Là elle dit Parle au grand espace vide De cours un enfant Que tu ne reconnais plus Moi je pense que Enfance c'est son antériorité Et c'est aussi La cristallisation D'un moment de bonheur Qu'elle ne retrouve plus Parce que c'est L'enfant que je fus Un enfant que je ne reconnais plus À présent dans ma mémoire Parmi mes morts Donc on va dire Que je pense que Ça cristallise un moment de sa vie Qu'elle voit comme positif Ou peut-être qu'elle l'associe À sa famille À sa terre Parce qu'après Elle parle de déracinement De larmes Se nourrir à mille ans Donc je pense que C'est pareil En fait Je pense que Depuis son enfance Elle le vit Comme un truc de souffrance Je ne sais pas exactement quoi L'air s'éternisait Sur des figures Argentées ou colériques On peut mourir de présence Il y a un visage Sauvagement exposé Au jour Qui s'ouvre En deux nuits égales Qui chantera l'amour Pas moi Moi j'aime C'est si joli Qui chantera l'amour Pas moi Moi j'aime Et enfin Et tout à l'heure Et tout à l'heure C'était Solitude fermée Et heureuse Promesse Tout à coup Accomplie Comme des cloches Dans une aurore glacée Donc finalement Son seul moment de bonheur C'est quand elle est face A elle-même Toute seule Dans ses pensées Dans sa réflexion Dans son introspection Mais face au réel Qu'elle finalement Qu'elle touche Que par Des souvenirs Avec l'enfance Ou par des hommes Elle le voit Comme de la souffrance Perdu dans le silence Des mots fantômes Si vivre Et mémoire fermée Qui me perd Dans le silence Fantôme des mots Ça aussi Elle l'a déjà dit Elle a dit Si mourir Et mémoire fermée Je travaille le silence Je le fais flamme Si vivre Et mémoire fermée Qui me perd Dans le silence Fantôme des mots Elle cultive en fait Son silence Et finalement Je pense que Le silence des mots C'est pas forcément Qu'il n'existe plus C'est juste qu'il n'y a plus Le besoin d'être nommé Puisqu'il se joue Dans le silence Zone de la vision Perpétuelle Je l'ai traversée Dans un mystérieux gémissement J'ai donné le royaume De mon âge A la nuit des corps Pour savoir S'il y a une lumière Derrière la porte Fermée Dans un lieu De tremblement Des mains Aussi amoureuses Dans la douceur De mon visage Sur ton obscurité Ardente C'est encore sexuelle Bon peut-être Que j'ai l'esprit Détourné Mal placé Mais pour moi Ça fait Référence à une fellation Est-ce l'esprit Mal tourné Je ne sais pas Mais je ne sais pas Pour moi La douceur De mon visage Sur ton obscurité Ardente Je ne sais pas Elle est très complexe Cette femme Elle l'aime Mais elle en souffre Elle souffre des hommes Mais elle les désire Elle souffre de sa jeunesse Mais elle en reparle Quelle femme torturée Après ce n'est pas forcément Hyper explicite Mais il y avait aussi Le truc avec Le triangle jardin Le jardin triangulaire Que je presse Dans ma main Pour moi C'est clairement Une référence Je ne sais même pas Comment le dire De manière polie Mais à la A la masturbation féminine Soumise à l'enfant muette Qui parle en mon nom Je me ferme Je me défends Quand les choses Comme des hordes de creux Viennent à ma terreur Je pense qu'elle aime Être dans son silence Mais elle n'aime pas Revenir sur son passé Parce qu'il y a des choses Qu'elle n'arrive pas à explorer Où laisser mes yeux Quand leur présager Une saison aimable Je veux dire Ce que je meurs Chaque nuit Mes os tordus Dans l'assez une ombre Il y a encore cette idée D'os D'os qui sont tordus En endrassant une ombre Ça aussi elle l'a déjà dit Elle l'a dit Ainsi On l'a dit beaucoup de fois Je pense que vous vous en rappelez En laissant ton ombre Dans un rêve Mes os se courbaient Comme des fleurs Et là c'est Où laisser mes yeux Quand leur présager Une saison aimable Je veux dire Ce que je meurs Chaque nuit Mes os tordus Dans l'assez une ombre Peut-être qu'il a raison Peut-être que cette ombre Ça peut être les deux Je pense Ça peut être un homme Mais ça peut aussi être L'idée d'un souvenir Comme Pour moi L'image du recroquevillement C'est l'image vraiment D'une profonde douleur Presque d'un sanglot Je ne sais pas si vous imaginez Recourber au moins Au point que votre Vos os sont tordus C'est vraiment une position Qui est même proche du fœtus Un peu Donc qui est proche de l'enfance Mais qui est aussi Très proche de l'introspection C'est une position Assez intéressante Peut-être aussi Exactement Non c'est intéressant Peut-être qu'elle a des désirs Mais elle restera Mais son amour De toujours Pour moi c'est pas ça Peut-être pas Parce qu'elle dit déjà Où laisser mes yeux Or elle a déjà exploré L'idée des yeux Avec l'idée que Ses yeux c'est son regard Sur le monde Ses yeux c'est son regard Sur la poésie Quand leur présager Une saison amable C'est à dire Quand leur montrer Quelque chose Qui leur rend bien Sachant que Tous les soirs Je souffre Et je meurs Chaque nuit Je meurs Dans cette position Tordue D'ombre De quoi elle meurt Ça on sait pas Mais en tout cas Moi je pense que C'est Je pense que ce poème Il résume bien L'image même D'Alejandra Avec l'idée Comment Comment être heureuse Quand on a conscience De l'inépsychologie L'auteur L'éditeur La décrit comme ça Mais pour moi Ça aide pas du tout A la compréhension Je trouve Il le décrit comme Une forme de candeur Emphatique Dans le rêve D'absolu Et une simplicité Dans les moyens De poésie Mise en oeuvre C'est pas Hyper explicite On l'interprète Mieux nous même Il est vrai Que dans l'obscur Il y a cette confusion De feuilles Et d'oeil De cloches Endormies Et de feux Peureux Ouais Je pense que Je pense qu'elle est pas heureuse Parce qu'elle a trop conscience De son malheur Et c'est quelque chose Qui la blesse Et qui la blesse encore Et juste Des fois il y a des tentatives Naïves en fait De S'échapper Mais elle va toujours Être attrapée par ça Et en même temps Son écriture Elle va se nourrir de ça C'est complexe Bouches endeuillées Et numérant mes morts Bouches sans langue Prières annules Ce succès dans ma personne Des générations De passagères sans destin Aussi étranges Pleure-moi d'être ici Pleure-moi Et attache-moi aux roses À la source Qui a cessé Présage-moi Des lumières effarées Conversation Des exterminateurs Qui viennent à mon visage Paré à vivre Zone de la tension perpétuelle Je l'ai traversée Avec ma voix Je l'ai traversée Dans un mystérieux gémissement Pour n'arriver Qu'à une tension perpétuelle Ignorante du soleil Et de ses miracles Désolée J'essaie de lire plus doucement Là clairement Ça se comprend Elle dit Zone de la tension perpétuelle Je l'ai traversée Avec ma voix Cette souffrance J'ai réussi à la surpasser Avec ma voix Je l'ai traversée Dans un mystérieux gémissement Donc Gémissement Bon Est-ce que c'est gémissement Je gémi parce que je souffre Est-ce que c'est gémissement Le gémissement du bébé Est-ce que c'est le gémissement De l'orgasme Non Mais Même si elle l'a traversée Donc elle a réussi A passer devant Elle a réussi A passer au-dessus Elle n'est pas arrivée Vers le bonheur à la fin Elle est retournée Vers cette tension perpétuelle En ignorant Le bonheur possible Par rapport à ses différents chemins Par rapport à ses différentes tentatives En ignorant Le soleil En ignorant ses miracles Parce qu'en fait Elle n'arrivera pas A sortir de ça Elle en a pleinement conscience Et Elle accepte de la traverser Et de rester dans ce cheminement Je pense que tu vas devoir écouter le live Et mettre des pauses Zone de la tension perpétuelle Je l'ai traversée avec ma voix Je l'ai traversée dans un mystérieux gémissement Pour n'arriver qu'à une tension perpétuelle Ignorante du soleil Et de ses miracles Une lumière Une lumière Une lampe Le lointain de la nuit Le lointain du lointain Naît de moi Naît en musique Tout à l'heure Tout à l'heure Elle disait qu'elle n'arriverait pas A atteindre Le bonheur Qu'elle représente Comme la lumière Le soleil Mais là Il y a une lampe Qui apparaît une lumière Une lumière Qui est dans le lointain Du lointain Du lointain de la nuit Mais c'est quand même une lumière C'est quand même une source d'espoir Et ce lointain Il naît d'elle-même Une lumière Une lampe Le lointain de la nuit Le lointain du lointain Naît de moi Naît en musique Vivre libre Dans les confins Les sables La solitude La divine quiétude Du sexe Liberté de n'être que cendre Je meurs dans la musique Des sexes Loin de ce qui est né De ce qui vibre de soleil Et porte de la frayeur Dans son rite C'est marrant parce qu'elle Associe pas non plus Solitude A être sans les gens Puisque finalement Il y a toujours ce rapport sexuel Qu'elle cultive Dans l'aurore venue de mes yeux Des oiseaux suspendus dans les airs Sont à mes yeux Ce que sont des enfants Dans la main d'un mort Voix dorée dans l'air Tombée d'un arbre ouvert Et il n'est pas vrai Que je demanderai secours Il y a encore cette idée de fleurs En rapport avec la mort Pour moi ça fait vraiment Les fleurs de cérémonie Mortuère Dans l'aurore venue de mes yeux Des oiseaux suspendus dans l'air Sont à mes yeux Ce que sont des fleurs Dans la main d'un mort Voix dorée dans l'air Tombée d'un arbre ouvert Et il n'est pas vrai Que je demanderai secours Qu'ils éloignent l'eau et le vin Que mon arrivée soit le signal exact De son éloignement Que ma bouche assoiffée Soit la bannière, le signe La branche vénéreuse L'ordre ardent L'heure enfin D'arrêter le déluge De cacher les fontaines De faire charbon de l'eau Cendre du vin Qu'ils éloignent les fruits magiques Que les lèvres ivres Ne trouvent que l'incandescent Que tu sois de soufre Et ton corps de flamme Sur un corps d'eau Moi ça me fait penser A la représentation du paradis Avec l'idée qu'on ne veut pas tout ça Parce qu'il y a beaucoup De bons chiffres En rapport avec la bible Le déluge L'eau et le vin La branche vénéneuse L'ordre Ardent Ouais C'est tout l'idée De ce qu'elle fait Et d'ailleurs Il y a même des titres Attends Bon il n'y en a pas là Mais il y a des titres Même dans le titre Des fois c'est Complète opposition Mais après elle le déconstruit complètement Elle le décompose Mais ce qui est bizarre C'est que finalement Elle dit que quand elle veut arriver Elle veut qu'on lui donne rien De tout ça Mais petit à petit Elle se rapproche de plus en plus De l'enfer Avec les deux souffres De flammes Etc Donc pourquoi Pourquoi aller vers le paradis Si tu veux aller en enfer au final Je sais pas Comme la belle au bois éveillée Pour toujours s'empruntre Comme la belle au bois éveillée Pour toujours s'empruntre à attendre Et le sourire muet s'est effacé il y a longtemps Où vas-tu sous le ciel gris Dissimulé par des petites fenêtres Avec des yeux sales Derrière lequel il n'est rien Nul n'est derrière Et ils sont tous morts La voix disait sur le réveil Et sur la mort Et la voix disait Et les yeux disaient Et tous étaient condamnés Mais la voix ne se lassait pas Ville de rien en nul Le corps se fait La voix se refait Perdu dans le silence Des pierres fantômes Qui est l'héritier du vent Qui me remplit la bouche de jour Qui fait que je revis Qui éprouve une vérité Dans ma douleur sans fond Qui m'a exilée Avec ceux qui chantent Qui m'a perdu dans le silence Des mots fantômes Il y a beaucoup de choses là Elle reprend tellement de thèmes Qu'on a vu auparavant Que je ne sais même pas Par lequel commencer en fait Il y a encore l'idée De solitude La belle au bois éveillée Peut toujours Sans prince à attendre Et le sourire muet S'est effacé il y a longtemps Donc il y a plus Cette idée d'espérance D'espérance d'être aimée Mais aussi L'univers de la belle au bois dormant Ça fait penser à l'enfance aussi Donc c'est une espérance Qui est partie il y a longtemps La fille du vent Elle est revenue Là c'est l'héritier du vent Et avant c'était la fille du vent Moi non plus J'ai pas trop compris Déjà j'avais pas compris A la base La première référence Pour être honnête C'est qui la fille du vent Peut-être ça fait référence A quelqu'un de la mythologie Il y a quelqu'un qui a en rapport Avec le vent Ça vous fait penser à quoi Ensuite après l'idée Du coup De la perte De l'espoir Il y a l'idée Que elle C'est son regard Par ses petites fenêtres Elle regarde le réel Et que le réel Il lui montre à rien Que tout est mort Qu'il n'y a rien de réel Que tout est décomposé Que sa voix lui disait Que tout était condamné Que ses yeux Sa voix lui disait Mais qu'elle continuait Et qu'elle continuait Et après elle vient Avec un texte qui est fort Je trouve Ville de rien en nul C'est affirmé Puis réaffirmé Parce que déjà rien Ça représente le néant Mais rien en nul C'est une double construction Qui écrase Puis écrase encore Faut que j'arrête de faire ça Avec mes mains Ça fait très Ça fait très Dans sa cimetière Vous voyez ou pas Et finalement après Elle dit que Dans cette ville De rien en nul Le corps se fait Et la voix se refait Comme si elle se complaisait Dans cette souffrance malsaine Qu'elle était perdue Dans ses pensées Dans ses cultes Cette expression De sa souffrance constante Etc Qui est l'héritier du vent Qui me remplit la bouche De jour Qui fait que je vis Moi l'idée de vent Comme ça De manger de l'air Pour moi c'est une sensation Un truc que j'associais Vachement au bonheur Vous voyez cette sensation Qu'on est heureux Qu'on a une boule d'oxygène Dans la bouche Peut-être qu'elle dit ça Dans le sens où Qui est-ce qui fait Que je continue à avancer Encore et encore Alors que je sais Que c'est condamné Que je sais que j'en souffre Que je continue à marcher Dans ses pas Encore et encore et encore Et après elle dit Qui éprouve une vérité Dans ma douleur sans fond Qui m'a exilée Avec ceux qui chantent Qui m'a perdue Dans le silence Des mots fantômes Ceux qui chantent C'était déjà Des mémoires Donc des souvenirs Qui est-ce qui l'a exilée Parmi les morts Pourquoi elle continue A errer sans cesse Et pourquoi elle est Entre la mort et le réel C'est marrant parce qu'il y a Des moments où on a L'impression qu'elle va mieux Et elle retombe Et elle remonte Et elle retombe Et ça va être Un va-et-vient constant Comme ça Tout à coup Je ne suis pas née Je ne suis pas morte Le centre de l'ombre Et l'ombre Dans mon attente Je crains d'arrêter D'être D'être celle Que je ne fus jamais Boire dans le silence Au-dedans du silence Je cultive Le jardin De la fureur Ma soif rouge Fumante Signale le jour Dans la petite frénésie De toute bougie Ancrée dans tes yeux Que le vent Que la mer Que la nuit Dans la petite frénésie De toute bougie Ancrée dans tes yeux Que le vent Que la mer Que la nuit Et sans ir Et sans heure Et sans or Sans implorer Sans labourer Dans la mémoire Sans errer Dans le passage De la nuit À l'amour Et de l'amour À son attente Et nous partirons Dans un cœur abandonné Et nous partirons Dans l'espace ouvert De ton regard Et nous partirons Dans un cœur Qui attend Amarré au bord D'un précipice Ne pas dessiner L'itérinaire Ne pas employer La plume Sauf s'il parle D'oiseau Ne rien prévoir Pour que rien Ne vienne pas Et nous partirons Comme par l'obscurité Dans la petite main Des prières enfantines Bonheur dans nos yeux Avide de danger naturel Ce sera comme celui Qui siffle Près d'un lac Il siffle Le fait de siffler Ou il chante Le fait de chanter Parenthèse donc Ressentie au moment Elle écrit Une embarcation De papier Me traverse la gorge De dents sous Que deux enfants Mendiants Guenilles Audacieuses Pour dérouter le vent La boussole Le dessein De la nuit Finalement Contre tout ça Tous ces malheurs Elle se dit Pourquoi pas juste Prendre la main De celui que j'aime Et pas réfléchir à tout ça Pas me morceler Et continuer A m'angoisser sans cesse Et ne pas espérer Non plus de cet homme Que j'aime Parce que je vais en souffrir Et juste Vive le moment Et elle le voit même Comme Deux enfants Donc retour à la jeunesse Retourne au moment Où on est Naïf On n'a pas cette conscience Du réel Quand on est fait Finalement Elle se verse quelque chose Qu'elle a perdu Mais elle dit Que ses enfants Vont dérouter le vent Donc encore une fois Il y a ce rapport au vent Ça me perturbe Parce que je comprends Vraiment pas Ça fait référence à quoi En tout cas On va s'arrêter ici Parce que Je pense que vous le savez pas Mais les petits lives Courts Tu ne dures qu'une heure et demie Pour préserver mon sommeil Je peux pas faire Des cimetières Tous les mois Mais bon Ça m'a beaucoup plu Donc peut-être que J'aimerais bien le finir avec vous Donc je vais voir Je sais pas Je vous tiendrai courant Si on fera un autre live Sur le même thème poésie En tout cas Si vous avez aimé Le thème poésie On pourra toujours en refaire Si ça vous a plu Ah et d'ailleurs Je vous le dis maintenant aussi Tant que j'y pense Ça serait trop marrant J'aimerais trop lire Les poèmes que vous avez écrits Ça serait trop bien Bon J'essaierai pas De les analyser comme ça Je vous respecte Mais ça serait cool Je trouve Venez on partage le texte Et tout Après bon Faut assumer Moi j'avoue Je pense que j'assumerai pas Ouais C'est vrai que la poésie contemporaine C'est un petit peu dur En plus vous avez pas le texte Donc voilà C'est plus compliqué J'espère que vous avez apprécié Quand même Ouais mais On est tous comme ça Je sais pas si vous vous teniez Un petit journal intime Ou un truc du genre Tu relis les trucs Que t'as écrit Quand t'avais 15 ans Tu te dis Wouah mais J'étais dans le drama Mais en fait C'est sur le moment On vit les choses De manière exaltée Romé et Juliette N'avaient que 15 ans Quand ils se sont suicidés Donc en soi Ça se comprend Normalement Si tout se passe bien Ce week-end Ou au plus tard lundi Je vais sortir sur Youtube Une playlist Poésie Donc je vais vous proposer Je vais vous lire Mes poèmes préférés Que j'ai sélectionné Enfin pas mes préférés Mais en tout cas Une sélection de poèmes Que j'aime bien Parmi tous ceux que je connais Voilà Pour vous proposer encore Un peu plus de poésie Donc si vous aimez bien N'hésitez pas à aller la consulter Ça me ferait plaisir De vous voir un peu aussi Sur cette plateforme Parce qu'on est beaucoup plus nombreux Ici que sur Youtube Et à la base Youtube C'était mon noyau central Avant que je m'épargne Donc n'hésitez pas A aller consulter Et peut-être La semaine prochaine On va faire un autre live Poésie Je vais voir Si je ne change pas d'aide Sinon on en parle sur Discord On continue à parler de ça On verra Du coup je vais vous laisser J'espère que ça vous a plu Je promis Ce live-là Il va être en rediffusion T'assumez vraiment pas Moi j'en ai quelques-uns Mais c'est très dépressif Et J'assumerai pas Parce qu'en fait Ça serait trop raconter ma vie Vous voyez ce que je veux dire Bonne soirée Du coup je vous mets le live En rediffusion sur Youtube Et je pense que je vais essayer De le poster pour demain Comme ça c'est bon Parce que j'étais très traumatisée De la perte des cimetières là Parce que j'ai trop traîné A les télécharger Et N'hésitez pas à m'envoyer vos Poèmes en MP Ça serait trop rigolo Et puis on se dit à bientôt Merci d'avoir suivi le live Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !